The Voice, sœur Christina complètement métamorphosée, la italienne n'est plus bonne sœur. Une bonne sœur, un prêtre ou un rabbin dans une télé-réalité ou un télé-crochet, ne jamais dire jamais. En 2008, Laurent Laine se présentait comme candidat dans Secret Story avec pour secret, je suis un prêtre anguiquant. Son statut de femme d'église et de bonne sœur, Christina Scuxia n'a pas eu à le cacher. En 2014, la jeune femme se fait remarquer dans The Voice Italy. Et autant dire qu'elle a vite été prise au sérieux lorsqu'elle a dévoilé sa voix. De semaine en semaine, sœur Christina Scuxia a bluffé le jury et assuré un parcours sans faute, lui permettant de remporter la saison. Christina Scuxia a par la suite débuté une carrière dans la chanson avec une reprise des plus parlantes, celle de Like à Virgin de Madonna. Christina. L'audace et le talent de la gagnante de The Voice avaient fini par payer et ce ne sont pas moins de 7 millions de vues que la vidéo accumulée en quelques mois. Huit ans plus tard, qu'est-elle devenue ? Poursuit-elle sa voix dans la chanson ou a-t-elle décidé de se consacrer entièrement à la religion et d'abandonner toute carrière musicale ? La réponse est très surprenante puisque Christina Scuxia n'a fait aucun des deux. Style au div à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8 990px, div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Huit ans après s'être fait connaître comme l'une des femmes de Dieu, Christina Scuxia s'est métamorphosée. Son apparition dans l'émission italienne Verissimo a permis de constater qu'elle avait non seulement quitté les ordres religieux mais qu'elle était donc également devenue méconnaissable. La jeune femme a abandonné la tenue traditionnelle, la cornette et la croix ainsi que ses lunettes pour épouser une apparence beaucoup plus féminine et apprêtée. Style au div à place holdé à 1 et à 2, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8 990px, div. À place holdé à 1 et à 2, 8 620px, minimum et 350px, style.